Plusieurs groupes ont cherché pendant plusieurs heures, avant de le trouver. Il est en plein milieu de la forêt, calmement assis sur un arbre. Son visage semblait apaisé. L'homme qui le retrouva leva la tête vers son collègue, avant de déclarer ce que tout le monde savait. Il était mort. URSS 1943 Par la nuit d'automne, une femme avait en blanc entré dans une salle. Elle s'appelait Erina. Cette salle, malgré le fait qu'elle fût si souvent nettoyée, sentait toujours la chair en décomposition. Cette salle répond au doux nom de morgue. Au milieu des casiers, il y avait une table blanche. A vrai dire, tout dans cette salle était blanc, du sol jusqu'au plafond. Sans doute pour améliorer la visibilité des médecins légistes. Sur cette table était couché un homme. La femme s'empara du dossier situé à proximité, toujours en fixant le cadavre. Ce n'était pas son premier, et certainement pas son dernier. Erina n'était pas une femme à pleurer ou à crier devant le moindre de ses soucis. Au contraire, pour grimper les échelons dans un monde d'hommes, elle ne devait pas seulement être la meilleure. Elle devait écraser ses rifos. Dans un pays communiste, le travail était le meilleur moyen de se faire remarquer. Elle travaillait depuis plus d'un mois sans brancher. Elle se contentait d'un bout de pain et d'un verre d'eau. Et quelques fois par jour, quand elle se sentait fatiguée, une petite sieste de deux heures. Elle lut le dossier. Son nom était Ivan Rokoff, retrouvé en forêt. Mort depuis quelques heures. C'était un homme qui avait un certain pouvoir dans le régime. Normalement, elle ne s'occupe pas de ce genre de cas. Cela pourrait passer pour une mort banale, comme il y en a tant après tout. Ivan Rokoff semblait malade depuis quelques jours. Et il avait d'ailleurs atteint l'âge vénérable de 57 ans. Mais la thèse de la maladie a bien vite été oubliée. Quand on regardait le cadavre, la poitrine de l'homme avait été violemment perforée. La personne qui avait fait ça, avait une force exceptionnelle. A un point qui lui avait arraché son coeur. Et le plus surprenant, était le visage décontracté. Et ses yeux fermés. S'il n'avait pas eu ce trou dans le torse, on aurait cru le vieil homme simplement endormi. Le médecin légiste attacha ses cheveux avant de mettre un masque et de s'armer de ses outils. Elle commença par inspecter la plaie pour y chercher la trace d'une lame ou d'une balle. Mais rien, il n'y avait aucune trace d'arme. Tout indiquait qu'il avait été transpercé à main nue et en une seule fois. Erina, après avoir mis un gant, pénétra sa main dans le trou béant et reconnut qu'il était plus gros que sa main. C'était sans doute celle d'un homme, dépassant le mètre 80. Mais cette thèse était impossible. Même en admettant que quelqu'un ait assez de puissance de frappe pour transpercer un homme à main nue, il aurait broyé son coeur et non pas arraché chirurgicalement. Et il en resterait quelques morceaux. Erina craignait que cela ait un rapport avec le fameux riant de la mort des américains, inventé par un certain Nikola Tesla. Ou alors un équivalent de l'armée nazie qui terrifiait les troupes. Elle devait faire au plus vite un rapport assez supérieur quand quelque chose d'imprévu eut lieu. Elle entendait des petits sons. Se demandant si ça ne venait pas de l'éclairage, elle restait attentive. Mais non, cela venait du cadavre. Elle se rapprocha, petit à petit, de la plaie, pour la vérifier. Mais cela ne venait pas de là. Cela venait de… de son visage. Elle approcha le cadavre d'un pas décidé. Elle n'avait pas de temps à perdre, mais si elle partait maintenant, elle serait indigne de sa réputation. Une fois arrivée au niveau de la tête du Maccabée, elle lui ouvrit doucement la bouche. Le son provenait bien de là, mais elle ne distinguait rien qui pouvait le produire. Elle alla prendre la lampe pour éclaircir ce mystère et fut ébahie devant sa découverte. Il y avait une sorte de… de cœur dans la gorge de l'homme. Mais pas un cœur normal. Une fusion entre l'homme et la machine. Ce cœur semblait en plein état de marche et pompé du sang à des circuits veineux, qui ne semblait pas devoir se trouver là normalement. Elle regarda horrifier le cadavre, ouvrir les yeux et se relever. Néanmoins, ce n'est pas la peur qui empêchait Erina de fuir. C'est la fatigue. Cela faisait trop de temps qu'elle n'avait pas dormi. Et le choc de voir un mort se relever semblait trop pour elle. Elle fit un infarctus. Russie démocratique de l'Ouest, 2208. Depuis la division de la Russie en l'an moins 32 du calendrier démocratique, les recherches technologiques ne sont jamais allées aussi vite. Les historiens ont d'ores et déjà décidé d'appeler cette période la guerre de Mars. Chacun des états cherchant à coloniser le plus grand territoire. Les états comme la Russie se sont divisés à cause de cela. Trop de moyens tournés vers l'espace et passer sur notre planète ont entraîné une crise économique et quelques coups d'état par-ci par-là. Coup de bol, Boris était dans le bon camp et il pouvait continuer d'exercer sa profession en toute tranquillité. Et pour l'heure, l'état de son pays était le dernier de ses soucis. A peine avait-il reçu la nouvelle qu'il embarqua dans le premier RTA pour le palais. Boris était un enquêteur à MPM. Il avait eu son permis pour pénétrer dans les souvenirs des morts, pour voir ses derniers souvenirs. Enfin, il ne pouvait pas le faire sur tous les Maccabées. Certaines fois, la famille de la victime ne l'autorisait pas, même pour trouver leur meurtrier. En réalité, Boris ne pouvait pas leur envoyer la pierre. C'est vrai que l'affaire des MPM utilisée pour voir des souvenirs nus des morts et les diffuser sur internet n'était pas très aguicheur. Mais coup de bol pour lui, le cadavre d'aujourd'hui était mort il y a tellement longtemps que personne ne lui interdira. Pendant des recherches, une trappe secrète avait été trouvée sous le palais de Vladigrad, anciennement Moscou. Ce passage menait à diverses richesses, mais ce n'était pour Boris que des cailloux sans valeur. Ce qui l'intéressait, c'était la femme. Une femme dans un énorme frigo, enchaînée tellement fort que ses eaux se sont brisées. Quand il arrivait sur place, il courut pour la voir. Malgré les âges, elle semblait plutôt bien conservée. Son visage semblait calme et serein, comme si elle était morte dans son sommeil. Mis à part son visage d'ange endormi, tout le corps était horrifiant et sut calmer les ardeurs de Boris. On lui avait amputé deux bras et un large trou se trouvait dans sa poitrine, dévoilant une absence de cœur. Mais elle n'en était pas dépourvue pour autant. Sur son ventre était greffée à même la peau, un cœur à moitié mécanique et à moitié humain. Autour de ce cœur se trouvaient plusieurs cicatrices, indiquant que des gens ont essayé de lui retirer. En vain. Inutile de préciser que ce cœur ne battait plus depuis longtemps. Boris eut un air de dégoût. Il n'éprouvait plus l'envie de travailler. Mais bon, il le fallait, il avait accepté la mission. Il prit deux puces. En collant une sur son front et sur celui du cadavre, faisant attention à ne pas la toucher. Il prit une chaise et regardait autour de lui. Quelques personnes étaient présentes, notamment pour le transport des richesses, ce qu'il rassurait un peu. Boris prit une longue inspiration et activa la puce. Il sentit son corps peu à peu le quitter pour s'infiltrer dans les derniers souvenirs du cadavre, en espérant que son cerveau soit trop endommagé pour en tirer quoi que ce soit et pouvoir s'en aller au plus vite. Les premières images qu'il eut, c'était la femme, attachée, se faisant arracher les bras, criant, se débattant. Ce cri lui glaça le sang. C'était un cri horrible, comme celui d'une bête sauvage. Néanmoins, il dure remonter en le temps un peu plus pour avoir toute l'histoire au complet et faire un rapport. Mais le cerveau de la momie, criogénisé, semblait tout de même un peu endommagé et ne montrait que la femme, autopsiée des cadavres, n'ayant aucun rapport avec l'affaire. Boris fut étonné que la femme ait eu le même métier que lui, et heureux d'apprendre son nom, Erina, mais impossible de revenir à des souvenirs pertinents. Agacé par la situation et cette perte de temps, Boris trifouillait à la timeline au hasard, se disant que s'il n'y avait rien à trouver, c'était qu'il n'y avait rien à chercher. Puis, par instinct, comme si le destin l'avait provoqué, un souvenir bien spécifique lui fut projeté. Il y voyait une table en bois, où était placée une petite serviette blanche. A gauche, il y avait un petit panier, décoré de petits papiers roses. Boris n'arrivait pas à distinguer, ni la lumière du jour, ni le contenu du sac. Mais le plus étonnant, était que ce n'était pas un souvenir d'Erina. C'était différent, ce n'était pas les mêmes yeux. Boris avait de l'expérience, il savait qu'on ne voyait pas les mêmes souvenirs de la même façon selon les cadavres. Et cette fois, il avait l'impression que le propriétaire de ce souvenir souffrait d'un certain niveau de daltonisme. Ou une maladie qui s'y avait apparente. Mais curieusement, Boris pouvait quand même deviner les couleurs. Comme si, il arrivait tout de même à voir. Ses doutes se confirmèrent quand il fut les mains du propriétaire du souvenir. Des mains masculines, ridées, aux ongles jaunes. Pas comme les mains d'un vieil homme, mais plutôt comme si cette personne n'avait jamais mangé de sa vie. Ou alors était atteint d'une autre maladie incurable, comme on voit à la télévision. Une des mains ouvrit le sac, pour y sortir un morceau de chair. Il le posa pour y insérer une plaque en métal, et y remettre par-dessus un autre morceau de chair. Sans s'en rendre compte, c'était une scène de bricolage auquel assistait Boris. Un bricolage morbide. Le sang coulait tellement qu'il ne peut plus distinguer la chair de la machine. Au bout d'un quart d'heure, les mains s'essuyèrent les yeux. Et Boris put enfin voir sur quoi travaillait le propriétaire du souvenir. C'était un cœur. Un cœur à la limite, entre l'homme et la machine. Le même qui était greffé sur le ventre d'Erina. Il sortit du souvenir, instinctivement. Comme pour fuir un danger. Un danger imminent. Il avait l'impression que quelqu'un le regardait. Quand il revient à la réalité, il commença par vomir. Un vomi sanglant. Il cracha tout son sang. Et une grande douleur se faisait ressentir à l'endroit où se trouve son cœur. Son cœur. Malheureusement pour lui, il n'eut pas le temps de faire le rapprochement. Et s'écroula. Du sang coulait de sa plaie. Sans fin. Quand les droïdes de ramassage revinrent, c'était la seule chose qu'ils virent. Du sang. Le cadavre de Boris ne fut jamais retrouvé. Celui d'Erina non plus. De même qu'un petit stagiaire, venu un peu en avance pour faire bonne figure. Dans les enquêtes policières, le cadavre est l'élément central de l'enquête. Le cœur de la situation. Mais il arrive, dans de rares cas, je l'admets, que cet élément central disparaît. Au profit d'un autre. Un autre fabriqué de toute pièce. Sans aucun rapport avec la situation. Là, vous aurez deux choix. L'abandonner, ou le retrouver à tout prix. Sous-titrage Société Radio-Canada